Elle est l'une des plus fascinantes créatures du monde marin. Plus menacée que menaçante, elle continue pourtant d'effrayer le grand public, la fiction ayant une grande part de responsabilité. Pierre Frolla reconnaît avoir été terrorisé durant toute son enfance par les requins comme toute cette même génération à cause d'un film, Les dents de la mer. Après être parti à leur rencontre, l'apniste apprivoise ses peurs et se libère à tout jamais de ses hantises. Pleinement investi dans la cause des océans, Pierre Frolla n'oublie pas pour autant que les requins tiennent une place à part dans notre imaginaire en incarnant l'hostilité du monde marin et qu'il est essentiel de faire dépasser les stéréotypes. Bien moins meurtrier pourtant que les méduses, les moustiques ou encore les accidents de la route, les requins tuent moins de 10 personnes par an dans le monde. Mais après l'accident meurtrier survenu le 15 juillet dernier, sur l'île de la Réunion, l'actualité ne joue pas en leur faveur et c'est donc tout naturellement que Pierre Frolla nous rappelle que ce prédateur reste un animal sauvage et potentiellement dangereux. On perd beaucoup d'objectivité justement avec tous ces problèmes que comportent les attaques de requins, notamment dans l'océan Indien en ce moment. Je pense qu'il faut garder vraiment à l'esprit que le requin c'est un animal sauvage, c'est le discours que l'on a tous. C'est un animal sauvage et nous sommes des consommateurs. Les hommes sont des consommateurs. Ils vont à la mer comme s'ils vont au supermarché ou dans un centre de vacances voir un parc d'attractions. Et il faut reconsidérer sa façon d'aller à la mer, c'est ça qui est important. C'est catastrophique ce qui se passe, c'est dramatique certes, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre ce qu'il se passe en fait. Il y a une lutte de territorialité entre les requins et les humains, à des endroits bien précis, pour des raisons bien précises qui sont multifactorielles, qui sont difficilement explicables si on n'a pas une vue d'ensemble. Et je pense que tout le monde doit être très très honnête. surtout le gouvernement sur place, les gens qui sont les acteurs aussi bien de la mer que les gens qui dirigent soit le pays, soit l'île, soit le département, soit la région où il y a ces attaques. Donc c'est, je pense, le problème, le vrai problème se situe à ce niveau-là. A cause de leur pêche intensive, les requins sont aujourd'hui menacés. Pourtant, ces seigneurs des mers sont indispensables à notre écosystème. Il faut partir du principe que s'il n'y a plus de requins dans la mer, il n'y aura donc plus de poissons. Comme il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus à manger pour les hommes. Et donc s'il n'y a plus à manger pour les hommes, il n'y a plus d'hommes. C'est aussi simple que ça. Maîtres des océans, ils sont pourtant loin de représenter une menace pour l'homme. Le danger venant d'ailleurs. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués par l'homme. Alors apprenons à mieux les connaître et surtout, respectons-les.